Quelles sont les six fausses raisons qui, au moment où vous suivez cette vidéo, vous empêchent encore de créer et de lancer votre entreprise ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ici les six fausses raisons qui vous empêchent aujourd'hui de vous développer, de vous lancer en affaires et de finalement réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là, bienvenue à vous. J'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer là sur le bouton là, s'abonner qui est juste ici, ça dure trois secondes et vous serez informé des prochains partages. Juste avant de rentrer dans ces six fausses raisons qui vous empêchent de lancer votre entreprise, je voudrais vous dire ceci, c'est que si vous suivez cette vidéo, probablement c'est parce que vous avez à cœur de devenir votre propre patron, lancer votre business, vous lancer en affaires, réussir. Vous observez autour de vous depuis longtemps ce qui se passe, ce qui se fait, certaines personnes qui commencent, qui se lancent et puis d'autres qui attendent comme vous et vous vous dites, quand est-ce que viendra mon tour ? J'ai envie, je pense et je sens, je ressens cet appel, cette envie et ce besoin de pouvoir moi à mon tour également, pouvoir créer quelque chose, créer une entreprise qui est mon entreprise, pouvoir offrir des produits et des services à des clients, aider des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Et vous vous demandez comment faire pour y arriver. Vous avez peut-être testé différentes choses qui n'ont pas pris comme il fallait et vous vous êtes remis en question en vous demandant vraiment comment faire pour me lancer, qu'est-ce qu'il me manque, quels sont vraiment les leviers que je dois activer ou actionner ou lancer ou démarrer pour pouvoir me lancer en affaires et dans le business. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager six raisons. La particularité de ces raisons, c'est que ce sont des fausses raisons. En réalité, on croit qu'elles sont vraies, mais lorsqu'on gratte un peu, on voit qu'elles sont fausses et pour le moment, vous ne le savez pas encore de façon consciente. Votre inconscient vous a envoyé un message dans le cerveau conscient qui pense que ce sont des vraies raisons et c'est pour ça que vous êtes bloqué actuellement. Juste avant de rentrer dans ce détail, je voudrais ici vous faire une invitation parce que cette semaine-ci, je partage un atelier digital, une formation en ligne, une web conférence dans laquelle je vais vous montrer exactement la suite de ce que vous allez découvrir dans cette formation. C'est-à-dire comment compléter votre parcours de réussite entrepreneurial et passer de zéro à cent mille euros. Et si vous êtes déjà à ce niveau-là, comment passer de cent à votre premier million d'euros. La route n'est pas la même, le travail n'est pas le même, il y a des différences spécifiques. Et je vais vous en parler dans cet atelier digital qui est gratuit pour vous, une invitation est offerte. Il vous suffit de cliquer sur le « i » comme info pour y participer ou de regarder, tout est dans la description. C'est la première fois que je partage les informations que je vais vous révéler dans cette conférence. Habituellement, je le fais uniquement individuellement avec des clients qui nous règlent des montants importants à six chiffres, plus avec des commissions sur les ventes après qui viennent faire appel à mon entreprise de conseil. Et là, c'est la première fois que je le ferai publiquement pour des raisons très précises et très particulières que je vous partagerai dès le début de cet atelier digital. Donc, tout est indiqué sur cette page. J'ai hâte ici de vous échanger tout ça et de vous faire grandir, de transmettre ce que la vie m'a donné de mieux apprendre pour que vous puissiez l'utiliser de la meilleure façon possible. La première fausse raison, c'est de se dire « je manque de temps, donc je ne peux pas lancer cette entreprise. » C'est la première des raisons et en réalité, on pense qu'elle est vraie. On finit par se dire qu'elle est vraie parce qu'on pense réellement qu'on manque de temps. Et donc, on ne peut pas lancer une entreprise. Je ne connais pas exactement votre situation, je ne sais pas combien d'or vous travaillez par jour, je ne sais pas quelles sont toutes les activités et les choix que vous avez. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au lieu de faire de la résistance en vous disant « il ne sait pas ce que moi je vis, je suis évidemment débordé. » C'est que je vous invite à venir avec moi dans mon sens, m'accompagner. Pourquoi ? Parce que ce que je vais vous partager va vous servir. Si jamais vous êtes tout de suite, votre subconscient vous envoie le message en disant « oui, mais moi je n'ai vraiment pas de temps, il ne sait pas de quoi il parle parce que moi ma situation est particulière. » À qui cela va servir ? Certainement pas à vous. Moi, ça ne changera rien pour moi. Mais par contre, si vous avez ce sentiment que vous manquez de temps, donc vous ne pouvez pas lancer un business, je vous invite vraiment à venir avec moi dans mon camp pour qu'on puisse ensemble faire une démonstration de façon logique, consciente, stratégie, réfléchie pour que votre inconscient le valide et ensuite vous libère, vous lâche, vous dise « ok, d'accord, on sait que finalement ce n'est pas un manque de temps, on peut se lancer, on peut lancer ce projet, on peut lancer cette entreprise. » Restons rationnels. On vous l'a déjà dit un million de fois, mais soyons simples, basiques, terre à terre, on a tous 24 heures dans une journée. C'est vrai que ce n'est pas donc une question d'avoir plus de temps ou moins de temps, c'est une question de management de son temps, de gestion de son temps, de choix et de priorité. Évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez déjà fait le choix de remplir votre agenda ou de remplir vos journées d'activités spécifiques. Et peut-être que vous vous dites « mais je n'ai pas le choix, c'est comme ça, je dois. » Alors, c'est soit vous qui les avez ajoutés ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui les a ajoutés pour vous. Et donc, il faut le réaliser en disant que sur ma journée aujourd'hui, ce que je fais, si je le fais continuellement sans m'arrêter jusqu'à la fin de mes jours, est-ce que je vais arriver là où je veux arriver ? Est-ce que je serai satisfaite ou je vais me dire « je n'avais pas le choix, j'ai vécu sous la contrainte, j'avais une arme sous la tempe et je n'ai pas eu le choix, donc j'ai fait ce que je devais faire, point à la ligne. » À qui cela sert ? Certainement pas à vous. Il faut réaliser une chose, c'est que ce n'est pas une question d'avoir plus de temps ou pas, c'est vraiment une question de choix et de priorité et de grande décision. Certains moments, vous se dites « oui, mais moi, je dois travailler parce que ce n'est pas grave. » Vous allez travailler, mais regardez autour de vous. Est-ce qu'il existe des gens qui sont aussi débordés que vous, peut-être même plus débordés que vous, qui arrivent malgré tout à lancer une entreprise ? Est-ce que vous en connaissez ? Ça, c'est la grande question, peut-être pas directement. Alors, je vous invite à faire quelques recherches sur Internet et tapez les mots-clés simplement, par exemple, homme, femme, peu importe votre situation, qui l'a lancé à une entreprise très occupée, débordée. Et vous allez regarder parfois des études de cas, des exemples de personnes qui ont réussi malgré la contrainte à lancer un business. Ça vous permettra de façon à ce moment-là, donc l'inconscient va le voir en disant « waouh, en fait, je n'avais juste pas de dossier, je n'avais juste pas d'exemple, je n'avais juste pas de cas réels, je pensais que c'était impossible. J'avais donc fermé cette porte et ensuite, je vous avais envoyé à la partie consciente de votre cerveau cette affirmation en disant « nous n'avons pas de temps, donc on ne peut pas le faire ». Vous serez surpris de voir à quel point certaines personnes avec même un handicap, avec des enfants à charge, avec une situation financière très précaire et un agenda ultra fou débordé, ont réussi quand même à le faire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un moyen de s'en sortir. Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que ça vous bloque, que vous avez du mal à justement vivre la vie qui est importante pour vous, ne restez pas plus longtemps comme ça. Il va vous passer peut-être un temps, si vous êtes vraiment dans un gouffre, je dirais, au niveau du temps, au niveau de la maîtrise du temps et dans tous les engagements dans lesquels vous êtes, il va peut-être se passer un temps entre le moment maintenant où vous décidez de modifier ça et le moment où ce sera effectif. Ce n'est pas grave, au moins vous l'aurez déclenché. Vous êtes branché sur cette fameuse technique des 3 P dont je parle souvent. Si vous ne l'avez pas vue, vous ne la connaissez pas, c'est une technique que j'utiliserai souvent. Cliquez sur le lien ici, le « i » comme info qui est là. Regardez cette vidéo, la technique des 3 P, prise de conscience, prise de décision et prise d'action. À ce moment-là, vous allez enclencher tout un processus qui vous permettra d'avoir, de récupérer le contrôle sur votre temps, de réinverser les priorités et de vous lancer en business. La deuxième fausse raison, c'est je n'ai pas d'argent. Oui, l'argent. Évidemment, si vous vous dites « je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas lancer un business », probablement, c'est parce que vous avez encore une croyance. Une croyance frein, peut-être une croyance héritage qui vient d'ailleurs, peut-être, on vous l'a transmise, qui aujourd'hui encore vous freine et qui vous ralentit et qui vous empêche de le faire. Une fois de plus, la même chose, je vais vous inviter pour chacun de ces points, à chaque fois que je vais vous partager une affirmation comme celle-là, de ne pas la prendre pour vérité, mais de jouer le jeu. C'est-à-dire au lieu de vous opposer de façon consciente ou inconsciente ou de façon réflexe en vous disant « non, moi, je n'ai pas d'argent, c'est facile pour lui » de dire que « je n'ai pas d'argent » et point barre. « Non, moi, je n'ai pas d'argent. » Si vous dites ça, vous ne trouverez pas de solution. À qui cela sert ? Certainement pas à vous, une fois de plus. Donc, jouons le jeu ensemble. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous montrais et je vous disais qu'il ne faut pas de l'argent pour créer de l'argent. Vous pouvez la découvrir en cliquant sur le « i » comme info qui se trouve juste ici si vous êtes sur YouTube ou dans la description. En réalité, c'est vrai que quand on a plus d'argent, on peut avoir certaines facilités, mais on a d'autres obstacles qui arrivent. Et le même défi, c'est de les surmonter et relever les obstacles. Aujourd'hui, dans notre nouvelle économie, dans notre économie moderne, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire de l'argent. Pourquoi ? Je vous explique. Vous pourriez très bien, si vous dites à votre cerveau « je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas lancer un business », il n'y aura pas de solution à trouver. Parce que notre cerveau, il est très puissant, mais il a besoin qu'on l'aide. Si vous dites juste « j'ai besoin, par exemple, de trouver de l'argent », il dit « c'est génial ». Votre cerveau vous dit « c'est génial comme plan, magnifique, ce serait génial, sauf que c'est cool. Point barre, trois petits points, il n'y a pas d'information, on ne sait pas où trouver, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan. Il ne le fera pas pour vous. Si vous avez vraiment beaucoup de chance, éventuellement, vous allez dire « tiens, une vidéo qui arrive ». En revanche, si vous vous dites « je sais, je suis conscient qu'il y a de l'argent partout en abondance », comment faire pour l'attirer ici à moi ? Comment faire pour en créer davantage dans la semaine qui suit, dans les sept prochains jours ? Quelles sont les idées les plus puissantes et les plus concrètes que je peux trouver et utiliser pour pouvoir avoir plus d'argent dans les sept prochains jours ? » Vous verrez que votre cerveau, à ce moment-là, va aller dans le sens créatif, il va trouver des solutions. Parce qu'il y a une chose que le cerveau déteste, c'est d'avoir des questions auxquelles il ne trouve pas de réponse. Vous aurez à ce moment-là, en lancer un peu comme ça votre moteur de recherche et il fera le job. Logiquement, là, à ce moment-là, vous trouverez de meilleures idées pour créer cet argent. Vous voyez que quand on parle de cette idée en se disant « je n'ai juste pas l'argent et je ne peux pas », ou alors on se dit « je peux, il faut que je puisse créer et attirer cet argent », premièrement, on change la mécanique, il y a des choses qui vont se passer, c'est assez impressionnant et vous le constaterez par vous-même. Ensuite, deuxième point, toujours dans cette deuxième fausse idée, c'est de se dire qu'en réalité, si aujourd'hui vous voulez développer par exemple un business, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Imaginez si vous avez une expertise, vous pouvez aider des clients, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre ordinateur, vous donnez des coups de fil à quelques entreprises et vous arrivez comme ça à décrocher quelques contrats. Ce n'est pas l'approche que je recommande, bien sûr, parce que c'est l'approche dans le dur. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez investir un peu de publicité et attirer à vous les clients et tout simplement leur parler, échanger, leur offrir la valeur que vous pouvez créer. Vous n'avez pas besoin pour ça d'investir énormément dans l'infrastructure parce qu'il faut d'abord pouvoir vendre votre produit, votre service et ensuite, vous allez investir dans ce qu'il faut, le minimum qu'il faut pour pouvoir bien délivrer ce contenu, pour pouvoir par exemple offrir cette formation, offrir ce service à votre futur client. Troisième fausse raison, c'est j'ai peur, j'ai peur. Oui, j'ai plein de peurs, je n'ose pas encore vraiment me les avouer, mais en réalité, j'ai peur et donc je ne sais pas quoi faire, je reste sur place, je ne veux pas me lancer, je ne veux pas lancer cette entreprise, ce business. J'ai créé une autre vidéo dans laquelle je parle des différentes peurs qu'on a. Vous pouvez la découvrir ici sur le « i » comme info ou dans la description. En réalité, si vous réalisez, on peut avoir peur de quoi ? Peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur d'être déçu soi-même ou peur de décevoir les autres, peur de prendre des risques, peur de tout perdre, donc d'échouer, peur de réussir, plus surprenant encore, donc qu'il y ait du changement parce que la réussite va provoquer certains changements, nouvelle situation, plus d'argent, autre cadre, plus de responsabilité, l'inconscient, il est paniqué. Donc, il faut tout simplement réaliser que c'est une fausse raison. Pourquoi ? Parce que statistiquement, on sait que plus de 95% de vos peurs ne se réalisent pas. Et aussi, ce qui est important de réaliser pourquoi c'est une fausse raison, c'est parce que quand on a peur de quelque chose, on a peur de quelque chose qui n'est pas encore existant. On a souvent peur de l'inconnu, on a peur d'une projection, d'une image que l'on se projette, une situation donnée, une situation, un cas, une histoire. Et donc, c'est cette projection-là qui crée cette peur. Mais si on réalise de façon plus rationnelle, elle n'existe pas encore cette situation et peut-être qu'elle n'existera jamais, en tout cas à 95%, elle n'existera pas. Donc, quand on réalise la cause des peurs qu'on est bloqué, oui, maintenant, il faut travailler pour pouvoir revenir ici dans la réalité et se réaliser qu'il n'y a pas de risque de se faire manger par des lions et qu'on peut tout simplement revenir poser, qu'il n'y a pas de raison d'avoir toutes ces craintes et ces peurs et qu'on peut finalement se lancer et se libérer. La quatrième fausse raison, et celle-là, j'ai mis du temps avant de la mettre dans la liste, c'est je manque de soutien. Je manque de soutien. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'au départ, on peut se dire que l'entrepreneur manque de soutien, est un peu isolé. Oui, si vous voulez rester dans cette croyance et de rester dans cette affirmation-là, c'est un choix. Mais réalisez autour de vous. Existe-t-il des réseaux d'entrepreneurs ? Existe-t-il d'autres personnes passionnées de liberté qui parlent le même langage que vous ? Regardez en ce moment, vous êtes en train de suivre cette vidéo. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent la suivre, d'autres personnes qui partagent cette même envie. Comment faire pour nous retrouver ensemble ? Comment faire pour échanger et partager ? Au lieu de rester dans cette croyance et donc de rester de votre côté, vous pouvez très bien aller. Il existe des communautés. Des communautés, la communauté n'est pas forcément physique et présentielle. Si elle l'est, c'est bien. Elle peut également être à distance. J'ai personnellement fait partie d'énormément de communautés qui, lorsque je démarrais en affaires, m'ont permis à distance simplement d'être connecté avec différentes personnes qui avaient le même mode de pensée que moi, c'est-à-dire des passionnés de liberté qui rêvaient de vivre une vie haute en couleur. Et ça permet de ne plus être seul. Et puis, allez aussi aux événements quand vous pouvez le faire. Vous avez aussi la possibilité de vous faire coacher, d'aller encore plus loin, d'avoir un rapport direct avec un formateur, avec un coach. Vous pouvez également suivre des formations, participer aux échanges qui se font. À l'heure d'Internet, vous n'êtes qu'à un clic de pouvoir ici être connecté, de faire des échanges avec d'autres personnes. La grande question, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir ? Parce que peut-être que pour aller dans un séminaire, il faut investir. Peut-être que pour pouvoir partager un coaching avec un de vos mentors ou un partenaire, il faut investir. On est souvent prêt à investir dans les dernières technologies, le dernier téléphone, les dernières ressources, les derniers restaurants, les derniers voyages. Mais on n'est pas souvent prêt à investir pour soi-même, pour son business. Et vous devez réaliser que vous êtes vous-même le meilleur outil, le meilleur levier d'investissement. Vous êtes votre source d'enrichissement. Si vous investissez en vous, vous pourrez ensuite investir et obtenir ce que vous désirez dans la vie. Et donc, ce n'est pas une vraie raison. On peut être au départ isolé. Mais si vous réalisez, vous ouvrez les yeux, vous faites ce qu'il faut, vous allez, vous investissez, vous avancez, vous ne serez plus seul. La cinquième raison, c'est je manque de chance. Je manque de chance. On se dit je n'ai pas de chance, je ne suis pas bien né, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez petit, je ne suis pas assez comme si, je ne suis pas assez comme ça, je n'ai pas telle facilité par rapport à d'autres. Et je peux comprendre au départ qu'on se dit ça. Mais après cette vidéo, j'ai la conviction que vous ne pourrez plus vous dire ça. Parce qu'une fois de plus, le même schéma de pensée, si vous continuez à vous dire ça, à qui est-ce que ça sert vraiment ? Certainement pas à vous. Il faut pouvoir modifier ça. Et on néglige souvent, on sous-estime le pouvoir des mots et les mots qu'on se dit à soi-même, son langage interne, la manière à laquelle vous vous parlez, et vous vous communiquez, il changera tout pour vous. Parce que quand vous vous parlez à vous-même, vous parlez à votre inconscient, à votre cerveau. Et votre cerveau, ce n'est pas vous, c'est un organe. Et donc, c'est important aussi de comprendre que lorsque vous vous dites des choses qui ne sont pas bonnes, ça a des répercussions sur vous-même, c'est essentiel. Donc, je manque de chance, je ne suis pas bien né. Je peux vous dire, moi je suis né en Afrique, j'ai passé une partie de mon enfance, ensuite je suis arrivé en Europe et ensuite on a voyagé partout, aux Etats-Unis, Afrique, partout dans le monde avec ma moitié en famille, on a des pieds à terre un peu partout dans tous les coins du monde. Et je peux vous dire que quel que soit l'endroit depuis lequel vous venez, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pourrez toujours, vous pourrez toujours réussir et faire les choses. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre les autorisations. Si vous êtes déterminé, vous avez envie, quel que soit le facteur chance, vous allez provoquer cette chance. Vous allez l'attirer, vous allez créer des situations favorables. Pour quelle raison ? Parce que regardez, partout où on a été dans le monde, je regarde toujours, on ne voit plus le soleil, il est en train de se coucher maintenant. Mais je peux vous dire une chose, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous suivez cette vidéo du fin fond du monde, si vous regardez là-haut, vous verrez que la lumière du soleil, le soleil, vous allez le voir et l'image, elle est forte. C'est quel que soit l'endroit où vous êtes, personne ne peut vous empêcher de voir la lumière du soleil. Même si vous êtes au fin fond du monde, si vous regardez quand il y en a en plein jour, le soleil est là, vous allez voir cette lumière, la même lumière qu'un autre verrait de l'autre bout du monde. Et donc maintenant à vous de vous rapprocher de cette lumière, de faire en sorte que cette chance ne vous vienne pas mais que vous alliez la chercher. Pourquoi ? Parce que quand elle vient, c'est un coup de chance, elle vient une fois peut-être dans une vie, mais lorsque vous êtes capable de la créer et d'aller vers elle, ce n'est pas un coup de chance. Vous pouvez le reproduire à volonté, et on vous dira vous êtes chanceux. Vous direz oui, je suis chanceux souvent. À chaque fois que je lance un projet, je suis chanceux. Et finalement, vous vivez avec cette chance qui est une vraie grâce. Et puis sixième raison, je manque de motivation. Je manque de motivation. Si vous manquez de motivation à la fin de cette vidéo, si vous manquez de motivation après avoir suivi les différents contenus et les vidéos que je partage, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Je plaisante. Mais qu'à moitié parce qu'il faut savoir une chose, c'est une fausse raison. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la motivation qui fera le tout pour vous. La motivation, c'est excellent, c'est génial, mais ça reste éphémère. Pourquoi ? Parce que si vous vous reposez sur la motivation, vous risquez de faire comme ça. Je suis motivé, donc je fais. Je ne suis pas motivé, donc je ne fais pas. Je suis motivé, je fais. Je ne suis pas motivé, je ne fais pas. Je suis motivé à faire demain. Il fait mauvais ? Je ne fais pas. Je suis motivé à faire et puis j'entends une mauvaise nouvelle, je ne fais pas. Et puisque la vie, le monde autour est rempli de mauvaises nouvelles, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Je regarde le JT, les informations, mauvaises nouvelles, je ne fais pas. Je ne fais pas. Donc, c'est une fausse raison parce qu'on pense qu'on a besoin de toute sa motivation. Non, lorsque la motivation vient, c'est génial. Vous devez surfer sur cette vague et puis à la longue, vous apprendrez à la générer de l'intérieur. Mais plus important que vos motivations, c'est de trouver vos raisons de cœur. C'est-à-dire, c'est ce qui est à la base même de votre motivation. C'est la fondation. C'est le fameux pourquoi dont on parle. Les raisons pour lesquelles vous voulez lancer ce business. Les raisons pour lesquelles vous voulez transformer votre vie, votre existence. Les raisons pour lesquelles vous voulez avoir plus d'argent. L'argent, ce n'est pas pour avoir plus de billets entre les mains, c'est pour faire quelque chose derrière. Donc, il y a des raisons plus importantes. Elles sont peut-être liées à vous, à votre famille, autour de vous, à ce que vous voulez laisser derrière vous. Elles sont au départ chez vous mais ensuite, elles touchent l'impact que vous allez créer. Ces vraies raisons de cœur sont beaucoup plus importantes que la motivation. Donc, si vous ne vous sentez pas à motiver, ce n'est pas la motivation qui est la plus importante, ce sont les raisons de cœur. Et quand vous comprenez ça, vous ne vous arrêtez pas sur la motivation qui vient et qui s'en va mais vos raisons de cœur, elles ne s'en vont jamais. Elles restent, elles resteront toujours. Et si vous décidez de ne pas les satisfaire, elles risquent de vous torturer en fin de vie. Donc, vous devez de toute manière les réaliser, vous devez vous engager pour ça. Et ça, ça vous donne la motivation. Ça, ça vous permet de sortir la motivation qui vient de l'intérieur, la motivation intrinsèque. Et vous pourrez comme ça réaliser des choses tous les jours de votre vie. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble 6 fausses raisons qui vous empêchent de lancer votre entreprise, de créer votre business. À savoir, je manque de temps. Ensuite, je manque d'argent. Ensuite, j'ai peur. Ensuite, je manque de soutien. Je manque de chance. Et je manque de motivation. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer la formation, l'atelier digital que j'ai créé pour vous, que je vais vous partager cette semaine. Il vous suffit pour ça de cliquer ici sur le « i » comme info pour recevoir une invitation gratuite. Et dans cet atelier, je vais vous montrer comment compléter ce que vous venez de découvrir qui fait partie de votre parcours de transformation que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer la barre des premiers 100 000 euros et ensuite la barre du premier million d'euros. Je vais vous partager des enseignements stratégiques pour la première fois publiquement. Je la partage régulièrement avec des entrepreneurs uniquement qui règlent des montants très importants pour mes entreprises de conseils mais je ne l'ai pas encore fait publiquement pour des raisons précises et aujourd'hui, j'ai décidé de les partager publiquement pour des raisons aussi très précises que je vous partagerai dans cet atelier digital. Il vous suffit de cliquer ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube là ou dans la description, tout est indiqué. J'aurai beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire comment ? En appuyant le pouce vers le haut, le pouce bleu qui est juste en bas, ça dure trois secondes et ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir découvrir cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous partage six vraies raisons cette fois-ci pour lesquelles vous ne vous lancez pas en affaires. Ça, c'était six questions qui vous empêchent ici, six raisons qui vous empêchent de lancer votre business et ensuite, je vous partagerai six vraies raisons cette fois. Ce sont des vraies raisons celles-ci qui vous empêchent de lancer votre business. Additionnez ces six fausses raisons aux six vraies raisons et vous aurez de vraies clés pour lancer votre business avec beaucoup de réussite. Vous pouvez me laisser en commentaire au bas de cette vidéo me dire qu'est-ce qui vous empêche dans ces raisons de vous lancer en affaires si vous n'êtes pas encore en affaires et puis dites-moi également ce que cette vidéo vous a permis de comprendre et d'apprendre. Toute mon amitié, je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada